Bonsoir tout le monde, donc on va vous parler un petit peu de programmation fonctionnelle, donc je suppose que c'est le talk qui va ennuyer quelques personnes, enfin j'espère pas. Non mais c'est toujours quelque chose qui paraît un peu rébarbatif pour certaines personnes. C'est des choses dont on entend beaucoup parler, vous voyez sûrement beaucoup d'articles qui en parlent un peu dans la presse, vous en entendez parler dans les meet-up, des choses comme ça, mais je suis pas sûr que tout le monde sache bien exactement de quoi il s'agit. Et puis il y a toujours une réputation un peu académique qui traîne autour de ça, avec sous-entendu que finalement c'est pas très pragmatique, et que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment appliquer sur des vrais projets. Alors du coup il y a un cercle vicieux qui s'installe un petit peu, où d'une part les équipes ne connaissent pas forcément les techniques fonctionnelles, c'est pas très enseigné non plus, que ce soit à l'université ou dans les écoles, vous allez en voir ça pendant peut-être un semestre, et puis on va passer à la suite. Et puis c'est pas utilisé dans les projets, donc c'est à se demander si ça va décoller un peu un jour. Alors ce qu'on est venu vous dire finalement ce soir, c'est que oui il y avait des choses à apprendre, et que c'était pas forcément, enfin qu'il y avait effectivement une différence par rapport au langage et des techniques dont vous êtes familier, mais que finalement ça en valait le coup, que ça en valait le coup si vous vouliez avoir du code plus clair, si vous voulez avoir du code plus facile à tester, plus fiable, plus facile à paralyser, etc. Donc selon ce qui vous intéresse. Donc il y a un prix à payer, mais ça vaut le coup de le payer, et aussi vous pouvez y aller progressivement, vous n'êtes pas obligé de sauter le pas tout de suite, et de faire des langages très compliqués. Juste un truc, on ne vous parle pas de vous lancer directement dans le langage fonctionnel hyper compliqué, il y a vraiment des moyens d'y arriver, on va en parler tout à l'heure en fait. Voilà, donc petite définition rapide, c'est bon, on voit bien je pense. C'est bon, c'est un peu coupé, je pense à la gauche et à la droite. Ouais non, c'est pas très grave. Donc je pense que tout le monde ici connaît bien la programmation impérative, c'est celle que vous avez probablement le plus apprise à l'école, c'est celle qui colle aussi le plus finalement aux machines qu'on a à nos dispositions, où on va spécifier des séries d'instructions ou d'opérations à effectuer, et qui vont être fondamentalement basées sur la modification d'état, c'est-à-dire on va avoir des variables, si on fait de l'assembleur des registres, mais en général c'est plutôt des variables, qu'on va modifier afin d'implémenter les fonctionnalités qu'on souhaite. Et puis on va plutôt contrôler le flot d'exécution en utilisant des bouches, ou des appels de fonctions par exemple, si j'appelle une méthode dans un objet, je vais me retrouver ailleurs dans le programme, et puis je vais suivre un flot d'exécution comme ça, qui finalement peut être vu de façon assez linéaire. Donc l'exemple classique, un tout petit exemple pour faire une somme de tableaux en Python, on va faire une variable somme ici, qu'on va initialiser à zéro, et puis on va recouvrir notre tableau, et on va modifier la variable somme en ajoutant les éléments les uns après les autres. La programmation fonctionnelle, l'idée de base, c'est non pas d'avoir des instructions, des opérations à effectuer, mais des expressions à évaluer. Si on prend les choses de façon extrême, un programme fonctionnel c'est une seule grosse expression à évaluer, et expression un peu au sens mathématique finalement. Plutôt que d'avoir des variables qu'on va modifier, on va définir des valeurs. qui vont être par définition immutables ou immuables. Et puis pour contrôler ce qui se passe, on va avoir toutes faim de techniques à notre disposition, comme la récursion, qu'on peut bien sûr utiliser aussi dans des langages impératifs, ou des fonctions anonymes, qu'on appelle souvent lambda, dans les langages comme Java 8 ou Python. Et puis le pendant de ça, c'est des fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire des fonctions qui elles-mêmes vont pouvoir prendre des fonctions en argument. Donc l'équivalent de l'utilité d'exemple Python à gauche, c'est cet exemple-là, donc en style fonctionnel, où on fait simplement une réduction sur le tableau, où on va dire quelle opération on veut effectuer sur le tableau. Donc ici, une sommation, il manque un point d'ailleurs entre opérator et plus. Et donc c'est une seule expression. Donc un exemple un petit peu plus évolué peut-être, en JavaScript ce coup-ci, supposons qu'on a une liste de véhicules qui vont avoir différentes caractéristiques, une marque, un modèle, un type de véhicule et puis un prix, et qu'on veut calculer la moyenne du prix des SUV. Alors on peut faire les choses de façon très impérative à gauche, où on va avoir encore une fois deux variables, une variable qui va nous servir à accumuler la somme des prix des SUV, et puis une autre qu'on va utiliser pour compter le nombre de SUV dans notre liste. Et puis on va boucler sur tous les véhicules, et si c'est un SUV, alors on incrémente le nombre de SUV, et puis on ajoute le prix à la somme. Et puis on peut faire les choses de façon beaucoup plus déclarative, finalement, fonctionnelle, où on prend notre liste de véhicules, on va la filtrer, on va aller chercher le prix pour chacun des véhicules, et puis on va appliquer, encore une fois, une réduction pour calculer la moyenne. Donc il y a un côté, finalement, assez lisible, je ne sais pas si j'arrive à vous convaincre, mais en tout cas, moi, je comprends beaucoup plus clairement le code qui est sur la gauche, à droite, pardon, que sur le code qui est sur la gauche. Parce que finalement, si je veux comprendre ce code-là, je suis obligé de retenir... Ah oui, je suis désolé pour les gens qui sont à droite. Oui, justement, c'est peut-être pas très pratique. Voilà. Et finalement, pour comprendre ce qui se passe dans ce code-là, il faut garder en tête l'évolution des variables au cours du temps, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à raisonner. Je vais finir avec un dernier exemple, et après, je ne vous en mets plus avec du code, avec, encore une fois, avec un exemple de tri, pour le coup, car un algorithme ne peut plus évoluer, même si ce n'est quand même pas non plus la mer à boire, avec un tri par insertion, en version mutable, à gauche, en impératif, en Python, encore une fois, où on va trier la liste en place, et puis une version fonctionnelle, à droite, où, pour le coup, on va retourner vraiment une nouvelle liste, donc c'est déjà une première différence fondamentale, plutôt que de modifier la liste, on va retourner une nouvelle, ce qui fait que si j'ai stocké ailleurs la liste, par exemple, ma version va rester valable, je ne vais pas avoir de problème du fait que un autre bout de mon programme ait allé modifier ma valeur, et puis que du coup, ce n'est plus exactement ce que je m'attendais. Je ne vous demande pas forcément de comprendre ce code-là au complet, mais ce que je veux transmettre comme idée, c'est que si je veux comprendre comment fonctionne un tri par insertion en mode impératif, finalement, il faut que je garde en tête quel est l'invariant qui va être préservé par la boucle. Ici, l'invariant, c'est que finalement, je vais toujours avoir un préfixe de ma liste qui va être trié et qui va être croissant, et à la fin de ma boucle, finalement, le préfixe va être la longueur de ma boucle et toute ma liste va être trié. Tandis qu'ici, finalement, on fonctionne déjà par récursion, et puis, il suffit de supposer que la fonction de tri est elle-même bien construite pour arriver à raisonner de façon assez naturelle dessus, exactement comme si on raisonnait par récurrence sur des entiers. Donc, même si on apprend un peu de gymnastique, raisonner sur un programme fonctionnel, c'est beaucoup plus facile que raisonner sur un programme impératif. Maintenant, je vais passer la main à Caroline. Je travaille en SS2I et je suis chef de projet, donc je me fais emmerder par les patrons pour, comment dire, les budgets et tout ça, mais je suis venue ici pour vraiment vous partager ça avec vous, parce que j'y crois, parce que je pense que, franchement, on a tous à y gagner, à faire un peu des langages fonctionnels. Donc, pour moi, il y a quatre différents niveaux d'adoption des langages fonctionnels. Donc, le premier niveau, c'est les bonnes pratiques, donc ce que vous pouvez tous faire dans vos projets. Un exemple, c'est faire des fonctions immutables, composables, de sorte à ne pas avoir des effets de bord dans tous les sens. Si je vous dis, l'autre jour, on a eu un box, ça a pris trois jours à trouver le problème parce qu'il y avait des fonctions qui s'appelaient les unes dans les autres. Et dans certains cas, la variable était, comment dire, modifiée dans d'autres pas et il a fallu dérouler l'algorithme au complet pour trouver le problème. Je crois que ça vous parle, ça. Non ? En tout cas, moi, je l'ai vécu souvent. Donc, ces bonnes pratiques, même au niveau 1, ça vous permet justement de réduire ce genre de problématiques que vous pouvez rencontrer quand vous faites des projets. Ensuite, niveau 2, librairie primitive fonctionnelle. Donc, tout à l'heure, je vais vous donner une référence qui est très intéressante de Dr. Boulin. Je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui aiment bien le JavaScript. Il y a des gens qui font des librairies avec des fonctions, un peu des maps. Vous avez sûrement déjà vu ça, des mappens, un peu avec les monoïdes et tout. Moi, je ne veux pas prendre des mots trop compliqués, mais en tout cas, il y a moyen de faire. Il y a des outils disponibles un peu dans tous les langages, même des fois nativement, par exemple en Java 8, avec des fonctions là-dedans. Ensuite, il y a l'approche hybride. C'est un peu ma vision que j'aimerais voir dans les projets. C'est-à-dire, il y a souvent un gros problème dans les gros projets de gestion. C'est que le code métier, ça pète tout le temps. On tire une ficelle, ça amène une pelote. C'est toujours comme ça. Il y a un nul pointeur exception qui pète. On ne sait pas pourquoi. Moi, ce que je verrais bien dans les projets, c'est par exemple le métier en fonctionnel et le reste dans le langage auquel on a l'habitude de coder. Je peux comprendre que ce n'est pas forcément toutes les équipes qui vont se mettre en langage fonctionnel. Je pense qu'une approche hybride, ça peut être un peu le compromis. Ensuite, effectivement, il y a ce que Gaël et moi, on aime beaucoup, mais on ne va pas le demander à tout le monde. C'est tout en fonctionnel. C'est des designs fonctionnels avec une architecture à grande échelle. C'est beaucoup de saveurs à coder comme ça. C'est du type Driven Development qu'on va voir dans la conf au mois d'avril, je pense. C'est des évaluations paresseuses. Par exemple, j'appelle une fonction... Ça dépend des langages. Il y a beaucoup de langages fonctionnels différents qui vont avoir des caractéristiques différentes. C'est vrai que l'évaluation c'est vrai. C'est pas tout le monde. En tout cas, il y a des choses, c'est vraiment sympa. Par exemple, on appelle une fonction, j'ai besoin qu'un paramètre, que d'un paramètre, je me foudrais, je dis à mon compilateur, t'en fais pas les autres, je vais pas les utiliser, donc t'embêtes même pas les évaluer, parce que de toute façon, je vais pas les utiliser. Il y a aussi, on peut faire de l'objet avec du scala, on peut faire des fonctions pures, bref. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer dans les langages fonctionnels. Donc, il y a différents univers, pour ceux qui connaissent. Donc, on a du scala, de l'état, un peu, dans l'univers JVM, JavaScript, Clojure, de l'elm. Clojure, c'est aussi sur JVM. Il y a Clojure Script qui tombe sur JVM. Ouais. et Askel et OCaml en code natif. Alors, en conclusion, la programmation fonctionnelle, c'est... Non, vas-y. Paradigme de programmation déclarative, c'est parce que, c'est pas par cœur, je l'ai pas devant moi. Limite, la mutabilité et les effets de bord, comme on disait tout à l'heure, si votre code, vos fonctions sont immutables, on peut pas se retrouver avec une valeur qui est changée comme ça et qu'on comprend pas pourquoi. Bien utilisé, ça produit du code clair, simple à comprendre, comme on l'a vu tout à l'heure, fiable, facile à analyser, tester, paralyser. En fait, il y a tellement de choses qu'on aimerait vous partager avec vous, mais on n'a pas le temps. Mais on le fera, on le fera. Mais, effectivement, ça nécessite un petit apprentissage, mais on vous conseille fortement d'y aller. Donc, voici quelques références qu'on a. Il y a une conf dans le même esprit, mais un petit peu plus long. Il y a les bonnes pratiques, par exemple, on a une petite librairie JavaScript qui est pas mal. Ce que je vous parlais tout à l'heure de Dr. Boulin, c'est vraiment bien. Il est vraiment bien, celui-là. Si vous faites du JavaScript, même pas, il est vraiment bien. Ou bien, moi, par exemple, j'ai appris la scale avec ce super livre. Donc, je vous le conseille. Voilà. en conclusion, nous, on a créé un meetup pour les langages fonctionnels. On vient un peu se greffer à Craftman. La programmation fonctionnelle, pas forcément les langages. Oui, la programmation fonctionnelle, pardon. Donc, merci à Software Craftmanship de nous permettre de venir vous voir ici. Et n'hésitez pas à vous inscrire parce qu'on a plein, plein de choses à vous montrer, à partager. Voilà. Merci.